bonjour à tous et bienvenue dans mon glisse de celia j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire donc du saumon du saumon au four donc là j'ai du saumon comme vous voyez j'ai quatre tranches donc pour les épices j'ai juste du poivre noir du curcuma et je vais prendre maintenant aussi du sel là j'ai du persil et de la coriandre que j'ai haché avec une gousse d'ail que j'ai haché aussi et bien sûr un filet j'aurais besoin du défilé d'huile d'olive donc donc je vais commencer par mettre les épices directement au bol du persil la coriandre bien sûr vous pouvez mettre les épices que vous voulez mais sinon donc ici je vais ajouter l'huile d'olive donc je vais ajouter l'huile d'olive donc je mélange bien sûr je vais d'abord commencer par juste mettre un tout petit peu sur le plat et je mettrai aussi pour le saumon donc ici je badigeant les saumons avec le mélange d'épices et d'huile d'olive et je dépose sur le plat bien sûr faut mettre sur les deux côtés je vais faire pareil pour les autres pour les autres tranches donc ici j'ai un enneu que j'ai coupé en lamelles donc je l'ai mis dans le bol qui avait les épices pour avoir un petit peu d'épices aussi donc je mets un peu partout sur dans le plat tout autour de du saumon comme ça bien sûr faudra filmer donc maintenant je vais ajouter quelques tomates que je vais couper en tranches je les ajouterai aussi ici pour avoir un peu de goût et la sauce de la tomate voilà donc je vais ajouter les tomates sur les côtés bien sûr faut pas oublier au fait le sel comme moi je l'ai oublié tout à l'heure mais j'en ai mis un tout petit peu sur chaque filet de saumon voilà donc je vais couvrir avec un papier cuisson d'abord pied j'ajouterai sur le dessus du papier aluminium donc ici comme je vous ai dit j'ai mis du papier cuisson et sur le dessus du papier aluminium donc je vais enfourner à 180 degrés et je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation et voilà donc après la cuisson j'espère que ça vous plaira donc moi j'ai accompagné avec des frites vous pouvez l'accompagner avec du riz ou avec des frites comme j'ai fait ou des légumes comme vous voulez j'ai juste ajouté un petit peu de fromage sur le dessus des frites donc ça a fondu et du persil haché si vous aimez liker partager et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos et à la prochaine recette